Yo tout le monde s'imagine j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour illuminer son maillot pour les fêtes de fin d'année et oui parce que la nouvel an et la noël se rapprochent il faut un peu se différencier des autres et aussi pour vos boîtes de nuit pour draguer pour pécho quelques meufs ah ouais elle allait vraiment pas mal bon je pense que vous avez compris à tout de suite voici le panneau à l'aide et son petit boîtier donc on peut retrouver ça sur ebay pour environ 10 euros ce petit boîtier nous sert à relier au panneau à l'aide via ce petit connectique ici pour tout simplement qu'on va mettre à laver qu'on peut enlever le panneau et le petit boîtier du pull fin ce petit boîtier nous sert à faire bouger les leds à l'intérieur du panneau à l'aide donc c'est grâce à la musique du coup ici on a un petit micro si le son est trop fort on a une petite mollet sur le côté pour mettre au maximum pour pas que le panneau à l'aide s'allume en permanence il faut quand même qu'il varie en fonction de la musique et quand la musique est très faible on met le mini comme ça ça nous permet à peine un petit son le micro va capter et ça va faire varier les leds du panneau il est super fin super souple et on peut faire bouger n'importe où alors là il faut chercher soit un maillot ou soit un pull fin qui vous sert plus ou acheter un maillot noir pour cette occasion voilà mon pull fin on voit qu'il ya un logo au milieu mais ça ne gêne pas qu'on vais mettre ma plaque à l'aide au milieu on peut voir que le logo suit avec la plaque donc c'est good ce qui nous reste à faire c'est faire un trou dans le pull donc pour faire passer le connectique à l'intérieur du pull pour que le câble de la boîte ne se voit pas donc on repère à peu près où c'est c'est parti il ne faut pas faire un grand trou c'est juste pour passer le connectique on peut voir qu'il est passé de l'autre côté on enlève les scratch donc là il nous reste à repérer où on va coudre les petits morceaux de scratch donc je prends un marqueur et je vais faire les contours voilà fait on voit bien mes quatre points maintenant il nous reste plus qu'à placer les bouts de scratch on prend du fil à coude et une aiguille on prend une longueur suffisante et on casse voilà terminé de coudre donc je vous cache pas que cette étape est très longue et très emmerdante puisque j'ai passé à peu près 40 minutes à coudre donc si vous avez une machine à coudre ça vous permettra de gagner du temps et de faire des bonnes finitions ou si tout simplement votre mère veut coudre bah laissez l'offre il nous reste plus qu'à mettre le panneau à l'aide ici on va le mettre dans le trou comme ceci on passe la main dans le maillot et on sort les doigts dans le trou on le récupère voilà voilà terminé il nous reste plus qu'à prendre le petit boîtier le relier au panneau à l'aide via le connectique voilà quand on va parler le charging va s'allumer et puis dans la batterie ça va varier en fonction de l'intensité donc avec la musique ça capte mieux c'est mieux que de parler donc passons au test si vous renversez un verre dessus ce n'est pas grave puisqu'il est waterproof par contre c'est pas la même histoire pour le boîtier la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à commenter à aimer et à partager la vidéo surtout pour tes amis pour tes fêtes de fin d'année retrouvez moi sur facebook car je dis quand les vidéos vont sortir pour ne jamais rater aucune vidéo voilà voilà c'était imagine tous et n'oublie pas tout est possible merci